Générique Bonjour et bienvenue sur le plateau de 7 jours en Europe, le magazine de la rédaction de Reparle TV. Une semaine après l'adoption d'un nouveau pacte budgétaire par 25 pays de l'Union, la crise grecque refait la une des médias européens. On reparle aussi beaucoup de la situation au Portugal et en Irlande. Les deux maillons faibles de la zone euro, avec moi pour en discuter, Miguel Portas. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un des fondateurs du groupe des gauches, du bloc des gauches au Portugal. Vous êtes eurodéputé, membre de la gauche unitaire européenne. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est la règle de cette émission, c'est la séquence oui ou non, c'est parti. A l'osé. Alors Miguel Portas, une petite question personnelle pour commencer. Votre frère, on le sait, est ministre des Affaires étrangères dans un gouvernement de centre-droit. Vous, vous êtes plutôt quand même à gauche de l'échiquier politique. Ça doit être difficile de trouver des points communs avec son frère qui n'est pas dans le même bord politique ? Ça dépend. Ça dépend. Alors vous avez sûrement des conversations animées en famille ? Souvent. Souvent. Allez. Les 25 viennent donc de s'accorder sur un pacte budgétaire européen. Vous êtes d'accord avec ce pacte ? Non. Pas du tout. Beaucoup dénoncent dans ce pacte un pacte peut-être un peu trop allemand. Vous êtes d'accord avec cette idée ? Oui. Alors, mais c'est quand même pas la faute de l'Allemagne, si un certain nombre d'États membres aujourd'hui sont en déficit chronique ? Non, mais ça c'est une fausse question. Alors, cette semaine, une commissaire européenne a déclaré que la sortie de la Grèce de la zone euro n'était peut-être pas forcément catastrophique. Vous êtes d'accord avec ça ? Non. Voilà, et malheureusement, le temps passe. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Sur la sortie de la zone euro, vous n'y croyez absolument pas ? Non, il y a une possibilité de sortie. Il y a une possibilité de sortie, il y a une très forte possibilité de default, mais si je fais une évaluation, je dirais que ça c'est une catastrophe pour la Grèce et même pour l'euro et pour l'Union. Et parce que vous pensez vous aussi que si la Grèce sort, forcément après il y aura une contagion au Portugal ? La probabilité est très forte parce que toutes les choses sont liées. Au contraire de la narrative officielle, je pense qu'il n'y a pas un problème grec, un problème portugais, un problème myrlandais, etc. Mais il y a vraiment un problème avec l'euro, avec les institutions d'euro, l'architecture de l'euro. On va y revenir naturellement, mais juste avant ça, on va regarder le petit résumé de l'actualité que nous a concocté cette semaine Caroline Grassot. Le programme d'aide alimentaire pour les démunis sera maintenu jusqu'en 2013. Lundi, les députés de la commission agriculture ont donné leur accord après le compromis négocié à l'arraché en décembre dernier entre les Etats membres. Environ 500 millions d'euros resteront donc mobilisables pour venir en aide aux associations caritatives. Problème, rien n'est réglé après 2013. L'Allemagne veut stopper ce programme, mais les eurodéputés montent au créneau, il faut trouver des solutions pour les quelques 18 millions d'Européens qui en dépendent. Malgré le nouveau pacte budgétaire adopté le 30 janvier par 25 pays de l'Union, la crise grecque menace toujours la stabilité de la zone euro. L'Union et le FMI ont haussé le ton lundi pour que la Grèce adopte au plus vite un nouveau plan d'austérité. Faute de quoi le pays ne recevra pas une nouvelle tranche d'aide de 14,5 milliards d'euros. L'aide financière ou la banqueroute, tous les regards sont tournés vers Athènes. La Chine a interdit à ses compagnies aériennes de payer la nouvelle taxe carbone européenne mise en place le 1er janvier 2012. Les Etats-Unis, la Russie et l'Inde s'élèvent également contre les coûts générés par le nouveau programme européen de réduction des émissions de CO2. Une guerre commerciale pourrait démarrer. Les eurodéputés de leur côté exhortent l'Union à rester ferme sur la question. Miguel Portas, on vient de l'entendre. Le Parlement européen a donné son feu vert. Il le donnera de manière plus formelle en session plénière à Strasbourg sur le prolongement, la prolongation du programme d'aide aux démunis. C'est une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle limitée. Finalement, jusqu'en 2013, à la fin, on aura les moyens financiers pour ce programme, mais il va finir après. Mais après, les pauvres vont continuer à exister. Et principalement, la divergence soit entre pays, soit entre pauvres et riches à l'intérieur de chaque pays, elle s'aggrave tous les jours. Et alors, finir avec ce programme, c'est d'une insensibilité sociale évidente, à mon avis. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le prolonger ? Il faut trouver de l'argent. Oui, il faut trouver de l'argent. Au niveau européen ? On le trouve aussi au niveau national, pour les choses plus incroyables. Si on parle de la Grèce, l'armée grecque est intouchable. Les armateurs grecs sont intouchables. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Le problème, c'est politique. C'est où appliquer l'argent ? Ça continue à être la question clé pour sortir de la crise. Comment et où ? Et en faveur de qui appliquer les moyens financiers ? Vous êtes passé naturellement des plus démunis à la crise de la dette en Grèce, naturellement. On a suivi l'actualité. Ce n'est pas terminé. Est-ce que, alors que l'euro fête ses 20 ans, le 20e anniversaire du traité de Maastricht, est-ce que l'euro est un échec à ce stade ? Je pense que oui. Il est durablement un échec. Il est durablement un échec par une raison très simple. Vous ne connaissez aucun pays au monde, dans l'histoire du monde, qui a eu une monnaie sans trésor, une monnaie sans dette, sans dette à la même échelle. Alors, tous les problèmes de l'euro découlent d'une insuffisance d'Europe et d'architecture institutionnelle pour soutenir la monnaie. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, l'euro, selon Miguel Porta ? À mon avis, l'euro exige un budget européen, qui on peut le voir, pas de 1% du PIB, mais au moins de 2, 3, 4% du PIB. 1% du PIB, pour nos téléspectateurs, c'est 130 milliards par an. 130 milliards, ça c'est ridicule, c'est un budget pénible. Le budget nord-américain, par exemple, on parle de quelque chose sur 14-15% de la richesse nord-américaine. Bon, alors, on parle des réalités complètement différentes. Vous êtes un grand fédéraliste, alors, Miguel Porta ? Je suis un fédéraliste sur les propositions qui assurent l'avantage européen. Je ne suis pas un fédéraliste idiot et qui veut des institutions fédérales qui posent en question la démocratie au niveau local ou au niveau national. Je pense même que le débat sur le fédéralisme est, à un certain sens, un faux débat. Nous devons prendre les problèmes en tant que tels et sur chaque problème, discuter, ça va mieux avec plus d'Europe ou ça va mieux avec moins d'Europe. Et ça, c'est la discussion qui intéresse. Alors, quelle est l'architecture qui permet de résoudre les problèmes ? Alors, concrètement, un budget européen ? Un budget européen, un trésor. Oui, mais les États sont ruinés. Les États sont ruinés. Pour mettre au pot commun, il faut l'argent. Non, non. La décision de créer monnaie, c'est une décision politique. Ça, il y a la machine pour faire l'impression de la monnaie. Et on crée de la monnaie avec l'impression ou on crée de la monnaie avec l'endettement. Le crédit. Le crédit, c'est la création de monnaie. Alors, il n'y a aucun problème pour le Banque Centrale Européenne à donner du crédit illimité et à 1% de taux d'intérêt aux banques privées. Mais il ne peut pas le faire aux États qui sont en difficulté. Quelle est la logique de ça ? Quelle est la logique ? On peut prêter à l'Hongrie, qui est en dehors de l'euro, à 3%. Mais on ne peut pas prêter à 3% au Portugal parce qu'il est de l'euro. Ça, c'est la réalité. D'après ce qu'on entend en Allemagne, puisque l'Allemagne est très à cheval sur ces principes, on a créé le pacte budgétaire pour renforcer la discipline, pour remettre au pas les États qui sont un peu défaillants. Le pacte, il était déjà stupide. Et alors, il est stupide plus. L'idée de qu'on va sortir de la récession et de la stagnation avec plus d'austérité, c'est une idée pérégrine. Si on demande au prix Nobel de l'économie, ils vous diront exactement tout le contraire. Alors, dites-moi vite, parce que le débat avance et malheureusement l'émission va se terminer. Oui, oui. Deux priorités pour vous qui seraient essentielles, que vous souhaiteriez voir négocier, aboutir ? Pour moi, la capacité de faire de la banque centrale européenne, la capacité de prêter de l'argent aux États en difficulté. La seconde, les yeux d'au-monde, les obligations européennes, c'est une autre mesure absolument indispensable. Et pourquoi ? Pour la relance de l'économie et la création d'emplois. Orienter complètement les investissements publics, soient-ils européens ou nationaux, vers la création d'emplois. Eh bien, tous ces thèmes seront justement précisément à l'ordre du jour de la prochaine session plénière à Strasbourg. D'ici là, merci beaucoup, Miguel Portas, d'avoir accepté notre invitation. A très bientôt sur le plateau de Reparles TV. A bientôt. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes toujours sur le plateau de 7 jours en Europe, le magazine de la rédaction de Reparles TV. Et c'est l'eurodéputé Nathalie Grisbeck qui me rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes eurodéputé, vous êtes membre du groupe des démocrates et libéraux au Parlement. Vous êtes membre de la commission des transports, notamment. On reparlera justement des transports dans quelques instants à propos de la catastrophe du Costa Concordia en Italie. Mais c'est le petit jeu de l'émission. On commence tout de suite par la séquence Oui ou Non. C'est parti. Alors, 25 pays de l'Union vont donc adopter un pacte budgétaire pour réduire les déficits. Vous applaudissez ? Je pense qu'il est grand temps d'aboutir en tous les cas à une action de fonds. Plutôt oui. Plutôt oui. De nombreux députés, malgré tout, estiment que ce n'est pas suffisant, que ce pacte est déséquilibré, qu'il manque un volet croissance. Vous êtes d'accord là aussi ? Je pense qu'on peut mieux faire, mais il faut avancer. Le candidat socialiste français au présidentiel affirme qu'il va renégocier ce traité. Vous y croyez ? Vous avez une renégociation d'un traité difficilement obtenu ? Je pense que ce sera difficile, mais il est assez logique que le nouveau président, qui ne sera peut-être pas socialiste, puisse travailler. Allez, 20 ans après la signature du traité de Maastricht, l'euro est-il un échec ? C'est le nom d'un bouquin qui vient de sortir en France. Je pense que non. Alors, il faudrait quand même changer le traité de Maastricht pour le revoir en profondeur ou pas ? Il faut adapter les textes. C'est plutôt oui. Alors, quitte à transférer davantage de pouvoir à l'Union, c'est votre réponse. Merci, Nathalie Grisbeck, d'avoir joué le jeu. Voilà un tout autre sujet à présent. Près d'un mois après la catastrophe du Costa Concordia, c'est l'heure des premières indemnisations. Mais avant d'en discuter, on va regarder tout de suite un reportage d'Arnaud de Molder. Il est monté à bord du bateau jumeau du Costa Concordia. C'était il y a quelques jours à peine. On regarde. Trois semaines après le naufrage du Costa Concordia, nous sommes montés à bord du Costa Serena, le frère jumeau du Concordia. Direction Savonne, en passant par l'île de Guilio. À bord, le naufrage du Concordia hante encore les esprits. Tous les quinze jours, les mille membres d'équipage procèdent à un exercice d'évacuation du navire. Le capitaine Pietro Sinisi nous explique les priorités. Donc, comme je l'ai dit, c'est la station d'Alpha, comme il est écrit là. Les guests, dans le cas de l'adresse général, ont été envoyés ici. Et ici, vous avez l'embarcation de l'adresse 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 de l'adresse. Mais ici, ce n'est justement qu'un exercice. En situation de crise, la panique peut gagner l'équipage et les passagers. Dans ce cas, évacuer plus de 4000 personnes en quelques heures s'est avéré extrêmement compliqué dans le cas du Concordia. Pourquoi ? Nous ne ferons pas l'enquête sur les raisons du naufrage du Concordia. C'est à la justice à le faire. Mais cette catastrophe où plus de 30 personnes ont trouvé la mort soulève de nombreuses questions. Tout d'abord, sous la formation du capitaine et des officiers. Certains syndicats maritimes italiens ne sont pas de cet avis. Ils préconisent une meilleure formation équivalente à celle donnée aux officiers américains. Mais il faut se rappeler que ce qui est en Europe, c'est seulement sur la carte. Puis, chaque nation a un percorso de formation plus ou moins valide. En Amérique, en fait, il y a un cours de l'adresse de l'adresse de 4 ans. Ces 4 ans, ils les forment à la culture scolastique et à la culture caractérale. C'est justement en passant trop près d'écho de l'île de Guilhaut que le Concordia a sombré. Passant à 2000 marins de son jumeau, le Serena éteint ses lumières en hommage aux dizaines de victimes. Pendant ce temps-là, les passagers vaquent à leurs occupations. Ils ne s'inquiètent pas outre mesure. Ces géants des mers longs de 290 mètres peuvent accueillir près de 3700 passagers et 1000 membres d'équipage. Bon nombre d'entre eux sont d'origine philippine, indienne ou indonésienne. Ils coûtent moins cher qu'un européen. Sont-ils pour autant moins bien formés ? La langue du pavillon du Costa Serena est l'italien, mais l'anglais est obligatoire selon les règles de sécurité internationale. Mais en cas de panique, on applique une autre règle. Tous les gars, tous les membres de l'équipage de l'émergence sont entraînés à l'assistir les passagers et à leur montrer leur façon de atteindre la station master en anglais. Le capitaine se défend, lui, d'avoir un équipage low cost. All the crew that embark at different nationality, they have the course that perform and the course that they have it has been done in their country and the exams has been presented by the coast guard of the country. We also, before that our crew embark, they attend to course ashore and they receive an evaluation. Au petit matin, le Serena arrive dans le port de Savonne. Les remorqueurs l'accompagnent jusqu'à son quai de déchargement. Le voyage s'est bien déroulé, comme la grande majorité des croisières, même si les compagnies admettent aujourd'hui des failles dans leurs mesures de sécurité. 8 accidents sur 10 sont dus à des erreurs humaines. Alors Nathalie Grisbeck, en attendant les résultats de l'enquête, il faudra bien que la justice passe. L'heure est néanmoins à l'indemnisation des victimes. Chacun y va de son côté. Plusieurs plaintes ont été déposées ici et là dans les États membres. Le problème c'est que des normes européennes existaient pour indemniser davantage les passagers en cas d'accident et que ces règles ne sont toujours pas applicables. Vous regrettez ces lenteurs et ces retards ? Là aussi des lenteurs inadmissibles, enfin scandaleuses en soi, mais en particulier par rapport à cette catastrophe épouvantable. Je pense que si notamment les États qui n'ont pas ratifié la Convention de Genève, qui inscrivaient, comme vous le dites, des règles plus protectrices en matière d'indemnisation et aussi de formation et de règles de sécurité, eh bien on ne serait pas arrivé à une telle catastrophe. Est-ce que ce n'est pas la sonde ? Parce qu'il faut savoir où ça s'est passé, regarder les règles applicables. Là en l'occurrence on est dans les eaux territoriales de l'Italie, donc le droit applicable est celui de l'Italie. Comme l'Italie était intéressée par cette législation mais n'avait pas procédé à la ratification de la Convention, eh bien les passagers ne sont pas indemnisés de la façon la plus favorable qu'ils soient. Mais au-delà de cette législation, en toute chose malheur est bon, comme on dit, donc cette catastrophe absolument dramatique et qui va sans doute mettre des décennies à apporter des réponses, puisque comme vous le savez, il y a des rescapés, mais il y a aussi des gens disparus, il y a des morts et il y a des disparus. Donc il n'y a pas que l'indemnisation, il y a aussi tout ce qui va psychologiquement avec cela. Ça va mettre des décennies et j'espère, en toute chose malheur est bon, que non seulement les victimes seront indemnisées par rapport aux préjudices énormes que pour certaines elles ont subis. Vous avez suivi qu'il y a une femme qui a perdu son enfant, on pense que le choc est aussi lié à ça, mais qu'on repose sur la table les règles de sécurité, qu'on le fasse à la fois dans le domaine communautaire, et le commissaire Callas ainsi que la commission transport ont essayé de débriefer, mais qu'on ne perde pas de vue que ça doit être aussi conjugué avec les règles internationales de la sécurité, avec l'organisation internationale maritime. Et aussi pour les personnels. Bien sûr, on l'a vu dans ce reportage, il y a des questions de formation qui se posent très clairement. Qu'est-ce que l'Europe pourrait préconiser pour améliorer ça ? Des règles minimales de sécurité, des règles d'évacuation, et moi, peut-être que ça va être provocateur, mais je pense aussi des règles de plafond, de taille des bâtiments, car on le voit bien, là, sans doute, je ne suis pas procureur, et je ne vais pas me substituer à la justice dans ce domaine, c'est la justice qui dira, avec les éléments qu'elle obtiendra, puisque la boîte noire est endommagée, mais il semblerait que des règles minimales de sécurité n'aient pas été respectées, que le bâtiment se soit approché bien trop près des côtes. Donc des règles minimales de sécurité, d'indemnisation et de formation des équipages. C'est le calendrier du Parlement ? Il existait des règles. Bien sûr, mais justement, il va falloir les moderniser, la Commission européenne s'est engagée à ouvrir des discussions, le Parlement sera au rendez-vous pour surveiller ça, très près ? Évidemment, bien sûr, bien sûr, le Parlement européen sera présent et très concret. Nathalie Grisbeck, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Voilà, 7 jours en Europe, c'est terminé. À la semaine prochaine. Salut.